Musique La chaîne Monécole présente une leçon de luxure Tanger Unité 6, le tourisme A la fin de cette science, l'apprenant doit savoir identifier un texte descriptif. En commençant par l'observation des images. Que vous voyez sur les images ? Que représentent ces images ? Je vois sur l'image en bas un trou, on dit une grotte. Où se trouve cette grotte ? Elle se trouve à la ville de Tanger, c'est la grotte d'Hercule. Derrière l'image en bas, il y a l'image qui correspond au cap Spartel. Quel est le titre de ce texte ? Le titre de ce texte, c'est Tanger. En commençant maintenant par la lecture. Je lis le texte. Tanger se situe au nord du Maroc. C'est une ville magnifique. On la visite pour la belle architecture de ses maisons. L'animation de ses boulevards et pour ses plages splendides. On trouve plusieurs lieux attrayants dans la ville de Tanger, la Playa, la Côte de Tanger, au bord de la Méditerranée. Là, on peut trouver des bazars, des cafés, des hôtels et des restaurants. C'est le lieu idéal pour les promenades à pieds et pour admirer le coucher du soleil. La Casbah, un des plus anciens quartiers de la ville, entouré de murailles. Le Grand Secours, une grande place où on trouve de tout. Marchands ambulants, cafés, marchés, boutiques, magasins d'artisanat. Le visiteur qui veut découvrir les alenteurs de la ville de Tanger pourra aller voir les grottes d'Hercule et le Cap Spartel. La ville de Tanger se situe au nord du Maroc. Le visiteur peut voir la belle architecture de ses maisons, l'animation de ses boulevards et ses plages splendides. Au bord de la Méditerranée, là, on peut trouver des bazars, des cafés, des restaurants, des hôtels. Le Grand Soco est une place où on trouve des cafés, des marchés, des boutiques, des magasins d'artisanat. La Casbah, un des plus anciens quartiers de la ville, entouré des murailles. Voici les murailles. Les environs de la ville, on dit aussi les alenteurs, les banlieues. On trouve les grottes d'Hercule. Et aussi le Cap Spartel. En passant maintenant à la rubrique, je lis et je comprends. Où se trouve la ville de Tanger ? Qu'est-ce que les gens vont voir à Tanger ? Que peut-on aller voir aux alenteurs de Tanger ? La ville de Tanger se situe au nord du Maroc. Donc, on la visite pour la belle architecture de ses maisons, l'animation de ses boulevards et pour ses plages splendides. Aux alenteurs de Tanger, on peut aller voir les grottes d'Hercule et le Cap Spartel. Je lis et j'écris. Utilisez maintenant vos cahiers. Complète le tableau à partir du texte pour décrire la ville de Tanger. La Playa, la Casbah, le Grand Soco, les alenteurs. Relève une phrase qui décrit un lieu à Tanger. A l'aide du texte, je décris les lieux suivants. La Playa, la Casbah, le Grand Soco, les alenteurs. La Playa est la côte de Tanger au bord de la Méditerranée. La Casbah est le plus ancien quartier de la ville entouré de Murail. Le Grand Soco est une grande place où on trouve de Tanger. Marchands ambulants, cafés, marchés, boutiques, magasins d'artisanat. Aux alentours, on peut voir les grottes d'Hercule et le Cap Spartel. Relève une phrase qui décrit un lieu à Tanger. On va décrire le Grand Soco est une grande place où on trouve de Tanger. J'en évalue. Qu'est-ce qui rend Tanger magnifique ? Où les gens peuvent-ils se promener à pied ? Ce qui rend la ville de Tanger magnifique, ce sont son architecture, ses boulevards, ses monuments, ses places et ses plages. Les gens peuvent se promener à pied sur la Playa. La chaîne Monicole vous remercie. A la prochaine ! Tanger, j'ai d'abord vu la ville semblant narguer l'Espagne, accroché comme un cil aux yeux de la montagne. Tanger, j'ai vu cette lumière qui ne faiblit jamais, qui jaillit de la mer pour inventer l'été. A Tanger, j'ai marché dans les rues et ma tête était claire au milieu des couilles et des parfums amens. Tanger, j'ai marché dans les rues et ma tête était claire au milieu des rues et ma tête était claire au milieu des rues et ma tête. J'ai marché dans les rues.